... de revenir à la vie de tous les jours. Costa Croisière, les vacances qui vous manquent. Croisière Méditerranée, jusqu'à 400 euros de réduction par couple. Loctite à vente Superglue 3 Power Easy. Elle est si forte que vous pouvez me coller en métal ! Vous pouvez me coller au plastique. Vous pouvez même me coller au verre. Et au bois. Et en plus, elle ne colle pas les doigts immédiatement. Superglue 3 Power Easy de Loctite. Après un accident, c'est rassurant d'être immédiatement renseigné par un professionnel. A la Massif, 94% des sociétaires sont satisfaits de la prise en charge de la déclaration de leur sinistre. Massif est le premier assureur certifié qualité de service en assurance d'hommage. Massif, la solidarité est une force. ... ... TV 5 Monde Faites la semaine de la langue française et de la francophonie. ... Bienvenue à tous dans cette spéciale langue française WFC, Julien Leperce ! Voilà ! Bonsoir ! Bonsoir à tous ! Les amis, la langue française qui continue. On ne perd pas une seule seconde. Et tout de suite, on accueille les candidats de ce soir, les pays de ce soir. William ! Oui, Julien, le voyage continue. Nous sommes particulièrement heureux de recevoir ce soir Eva Lara, qui représente le Portugal. Guillaume jouera pour le Canada. Marie-Thérèse, le Liban. Enfin, Flavien défendra les couleurs du Tchad. Bon jeu à tous et bonne chance. Il est là, le Tchad, avec Flavien. Regardez l'image. Voilà, Flavien, originaire du Tchad. C'est la capitale, la capitale. N'Djamena. N'Djamena, professeur d'économie, droit, management, marketing. Il a écrit des livres. On en reparle dans un moment. Merci d'être avec nous, Flavien, qui joue pour son pays, le Tchad et le Liban. Bonsoir, Thérèse. En pédiatrie, on salue tout le Liban, l'ensemble libanais. Guillaume, professeur d'histoire. Où ça exactement ? Sur Montréal, Julien. Donc, c'est un collège d'enseignement général et professionnel. On en parle dans un moment. Guillaume, pour le Canada, le Québec, Eva Lara, c'est le Portugal. Bonne nuit, Julien. Et comment ça va, Eva Lara ? Ça va très bien. Regardez comme elle est belle à l'image. Mannequin, organisatrice d'événements. C'est le Portugal, bien sûr, mais c'est l'île de Madère. Et la capitale de Madère... C'est Funchal. C'est Funchal. Place à la première manche, le 9 points gagnant. 1, 2, 3, 4. 4 candidats au départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Quel genre musical né à la fin des années 60 ? Est indissociable du look Rasta ? Rasta, oui. Euh... C'est le rap. Le rap, c'est non. Oui, très bien. Le reggae. Oui, reggae, d'accord. Oui. Comment... Comment appelle-t-on les habitants de l'île de Chypre ? Chypre, Chypre, Chypre. Chypriote. Chypriote, d'accord. Les Chypriotes. Quel est ce pharaon ? Un pharaon. De quel pharaon ? Oui, Marie-Thérèse. Ramsès, 2. C'est non. De quel... Ah, là, 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 là. Ça vient. Non, je l'ai dit. De quel pharaon ? Là, ici. Un tout-en-camon. C'est oui. C'est bon. De quel pharaon de la 18e dynastie, mort à 18 ans, a-t-on découvert le tombeau en 1922 ? Grand moment. Le tombeau de tout-en-camon, le pharaon de cette 18e dynastie. Tout-en-camon. D'accord. Premier point du Portugal. Chez les chiens et les loups. Comment appelle-t-on un groupe d'individus pour ce genre une croix ? Oui, oui, oui. Ça revient. Une meute. Meute. D'accord. En gastronomie. Quel est ce champignon ? Waouh, waouh, waouh. Oui. La truffe. Oui. Yes. La truffe, un champignon souterrain très recherché. Quel est ce champignon que Bria Savarin considérait comme le diamant noir de la cuisine ? La truffe. Alors, quel mot allemand désigne la planque protégée dans les Alpes ? Oui, Flavien. Ah là 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 ! Marie. Edelweiss. Oui, c'est pour Marie, Thérèse, d'accord. Edelweiss. Très bien. C'est donc cette plante, magnifique plante protégée dans les Alpes. Elle est couverte d'un duvet blanc, laineux. Magnifique. Un Edelweiss. D'accord. Quel nom porte l'artisan qui répare les... Flavien. Tirez par les... Oui. Cordonnier. Oui. Les chaussures. Le Cordonnier, d'accord. 74, un boxeur. Boxeur. Ah oui. Mohamed Ali. Oui. Oui. Boxeur américain surnommé The Goodest, qui redevient champion du monde des lourds, à Kinshasa, aux Aïr, un match épique. Mohamed Ali, Cassius Clay. À quel poète français ? Disparu... Baudelaire. Non. Disparu en 82 et auteur des yeux d'Elsa, doit-on Marie-Thérèse ? Apollinaire. C'est non. Doit-on la phrase ? Oui. Henri Troia. C'est non. L'avenir de l'homme, c'est la femme. Oui. La femme est l'avenir de l'homme. Ah oui, c'est l'ueur. Regardez, regardez ce que... Voilà, regardez ça, ici. Voilà, il est là, Aragon. Il ajoute à la suite de cette phrase, elle est la couleur de son âme. La femme est l'avenir de l'homme. Louis Aragon. Dans quel genre de comédie, l'acteur ne peut-il représenter l'action que par le geste et l'expression ? Oui, monsieur. Groudville. Non. Marie. Le mime. Bien joué. Dans la mythologie grecque, quel roi de Knossos fut débarrassé ? Oui. Des dalles. Non. Non, 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 débarrassé, Guillaume. Minos. Oui. La guerre. C'est le Canada qui mène la route. Avec le Liban juste derrière, le Tchad, le Portugal. Il faut y aller. Dans la mythologie grecque, quel roi de Knossos fut débarrassé par Hercule du taureau furieux qui dévastait son pays, Minos ? Tenez-moi, s'il vous plaît, la capitale de la Suède. Oui, Marie. La Suède. Oui, 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 la Suède. La Suède. Au Stockholm. Oui, la Suède. La Suède, la Londrie. La Suède, ça vient. A Stockholm. C'est oui pour vous, Clébien. Capitale de la Suède, Stockholm. A quel type de personne attachée à la cour du roi ? Associerons des manières flatteuses. Oui, Marie. Euh, le Valais. C'est non. Guillaume. Le courtisan. Bien joué. Oui. Oui. En 82, dans quel film de Jean-Marie Poiré, Gérard Juniot interprète-t-il un Père Noël prénommé Félix ? Le Père Noël est une ordure. Bien joué. Quel nom porte la charpente osseuse du corps humain ? Le squelette. Voilà. Le squelette, oui. En 2000, quel écrivain ivoirien et lauréat du prix Renaudot pour son roman « Allah n'est pas obligé ». Flavien. Amadou Kourouma. Kourouma, voilà. Amadou Kourouma. Comment s'appelle le cheminot chargé de la manœuvre des rails mobiles et des signaux ? Un cheminot. Oui. Le... Non, non, je ne sais pas. Flavien. Un aiguilleur. Un aiguilleur pour Flavien. Championne française. Star de la natation française. Oui. L'Ormanodou. 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 Championne olympique 2004. Elle décide de se retirer de la compétition 2009. C'est L'Ormanodou. Quelle est l'unité monétaire officielle en vigueur en Inde ? L'Inde, oui. C'est la... Libre. Non. Non. Très bien. C'est la rave. C'est la roupie. La roupie. Voilà. Bienvenue. À quel chanteur français doit-on prendre un enfant par la main, Guillaume ? Duteil. Duteil, oui. Yves Duteil. D'accord. La langue de chez nous. Yves Duteil. En 1993, qu'un homme politique disparaît. 93. Oui, oui. Euh... Declerc. Non. Après avoir dirigé la Côte d'Ivoire pendant 33 ans. La Côte d'Ivoire. Allons-y. Très bien. Oufouette-Boigny. Bien sûr. Merci, Guillaume. Oui. Est-ce que tu nous donnes les bonnes réponses ? Félix-Baud, vite. Vous l'aviez, ça vient ou pas ? Si, si. Félix Oufouette-Boigny pendant 33 ans. D'accord. Autrefois, quel aliment à base de légumes incitait-on les enfants à avaler ce prétexte... La soupe. La soupe. Ce prétexte qu'elle fait grandir. Quelle science étudie les civilisations anciennes ? Oui, Guillaume. Fois. Non. En analysant Marie. Archéologie. Bien joué. Pour Marie-Thérèse. En analysant les objets trouvés lors de fouilles, l'archéologie. Quel adjectif califie une crème qui, par sa composition, conserve une bonne teneur en eau de la peau ? Évalara. Non. Flavien. Ontueuse. Non. Paris. Hydratée. C'est non. C'est terminé, Julien ? Hydratante. Une bonne teneur en eau de la peau ? Hydratante. Oui ? Une crème hydratante. Ben voyons. Merci beaucoup. Merci Marie-Thérèse. Merci beaucoup. Oui, oui. Une crème hydratante. Le dribble. En 1960. Quel film de Fellini. Et célèbre... Oui ? La strada. Non. Célèbre pour le baiser. Et voilà. La dolce vita. La dolce vita. Le baiser échangé entre Marcello Mastroianni et Anita Heiberg dans la fontaine de Tréville à Rome. La dolce vita, bien sûr. Fleuve. Donnez-moi ce fleuve. Enseignement appelé fleuve bleu. Prenons sa sourire. Le yang, c'est quiang. Le yang, c'est quiang. Quelle valeur. Qualité. Prenons sa source au Tibet, c'est le plus long fleuve de Chine. Le yang, c'est quiang. D'accord. Question à deux points. Quel nom donne-t-on à l'appareil destiné à l'éclairage de la voix publique ? Oui, 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 Flavien. Lampadaire. C'est oui. Lampadaire, c'est bien. Dans la tradition qu'a tienne avec le vœu de pauvreté, celui des chastetés. Marie. Obéissance. Bien joué. Obéissance. Donc, avec la pauvreté et la chasteté, quel autre vœu religieux prononce-t-on afin d'entrer dans la vie monastique ? Le vœu d'obéissance. Sept points pour le Liban. Le Tchad est à huit. Allons-y, Eva Lara. Quelle est cette matière synthétique de type polyamide qui fut inventée ? Marie. Le plastique. Non. Inventée à la fin des années 30. Le nylon. Le nylon. D'accord. Le nylon. A inventé à la fin des années 30 par la compagnie américaine du pont de Nemours, le nylon. D'accord. Quel mot finissant par un K désigne un chef de tribu arabe ? Eva Lara. Marie. Un chèque. Terminé, c'est gagné. C'est un chèque. Flavien et Valara. Le Tchad et le Portugal au coude à coude. Ça se joue maintenant sur cette question qui vaut trois points. Quel chef spirituel du Tibet ? Dalaï Lama. Dalaï Lama. C'est le Dalaï Lama. Dalaï Lama. Dalaï Lama. Allez, allez, allez. Phénomen de la paix en 89 qui déclare ma religion c'est la gentillesse. Le Dalaï Lama. D'accord. C'était presque ça, presque, Eva Lara. C'est bien comme ça. Regardez, Eva Lara, regardez, tenez, prenez ici, Eva Lara, regardez avec les caméras de Bernard Flamand, mannequin, elle est magnifique. Vous travaillez pour une agence, c'est ça ? Surtout pour des défilés. Oui, oui. Vous organisez des événements, des défilés, des concours de beauté, vous donnez des leçons de technique, de passerelle pour les jeunes mannequins. Ça, c'est typique portugais, ça, hein ? Non, c'est stylisé. Oui, mais le matériau, c'est l'embroiterie de Madère, c'est la paille, c'est la paille, c'est la paille, c'est la paille. C'est typique Madère, voilà. Merci infiniment, Eva Lara. Alors, regardez ce que nous vous offrons, Madère, pour vous. Eva Lara, consolez-vous avec le Larousse et cathédrales et les plus beaux sites du monde, admirez la beauté et la diversité du monde naturel et voyagez à travers le temps et les cultures, au cœur des plus belles poisses artifices de l'histoire de l'humanité. Est-ce que le Tchad, est-ce que N'Djamena est là ? Voilà, on salue tout le monde, le Tchad, c'est Flavien, professeur d'économie, de droit, management, marketing. Marie-Thérèse, le Liban, Marie-Thérèse, interne en pédiatrie. Et le Québec, le Canada, je ne vois pas le Canada, il est où le Québec ? Guillaume ! Bonjour, Julien. Il mène la course, professeur d'histoire, on en reparle dans un instant. Vous choisissez un thème parmi les quatre questionnaires de ce soir. Parfait. Vous essayez de faire quatre à la suite. À chaque erreur, on retombe à zéro et tout est à refaire. Là, ce soir, une série proposée à l'occasion de la Saint-Patrick, les plages et les stations balnéaires. Un thème mystère. Les bandes de copains au cinéma. Ouf. Pas simple. Je vais y aller. Et on va où ? La Saint-Patrick. Saint-Patrick, voilà. Alors, Guillaume, prof d'histoire, mais où ça, prof d'histoire, exactement ? À Montréal, au Cégep André-Laurendeau. Et les Cégeps, c'est particulier, c'est une institution d'enseignement qui n'existe qu'au Québec. D'accord. Une est qu'au Québec. La Saint-Patrick. Attention, 40 secondes pour vous, Guillaume, et c'est parti. Top quel pays d'Europe occidentale célèbre sa fête nationale le jour de la Saint-Patrick ? Irlande. Quelle couleur est associée à la Saint-Patrick ? Le vert. Sur quelle célèbre avenue new-yorkaise ? Plusieurs milliers de participants défilent-ils dans une grande parade ? Fifth Avenue. Yes. Selon la légende, quels animaux incarnant le démon dans le monde chrétien ? Saint-Patrick aurait-il chassé d'Irlande ? Les dragons. Jusqu'aux années 70, quels établissements désignés par l'abréviation de Public House devaient rester fermés en Irlande ? Traditionnellement, quelles feuilles d'une plante herbacée les Irlandais plantent-ils ? Quelle grande ville de l'Illinois est arrosée par un cours d'eau ? J'Cameau. Dans quelle ville française constituant l'actuel chef-lieu de Lyon, Saint-Patrick aurait-il séjourné de longues années au 5e siècle ? Je ne sais pas. Si, si, vous le savez. Le chef-lieu de Lyon, vous le savez très bien. Pas du tout, vous le savez très bien. Une première lettre. La lettre A, A-U, pour commencer. Auxerre. Oui, Auxerre. Oui, oui, oui. Bravo. Auxerre. Mais ça compte pas, c'est trop grave. Mais ça compte pas, c'est pas grave. Trois points pour Guillaume. Bravo. Oui. Oui. Chicago, grande ville de l'Illinois, arrosée par un cours d'eau, traditionnellement teint en verre à l'occasion de la Saint-Patrick. Chicago. Chicago. Avec l'accent, ça donne quoi ? Chicago. Chicago. Feuille. Feuille d'une plante herbacée. Les Irlandais portent ces feuilles de cette plante herbacée à la boutonnière le jour de la Saint-Patrick. Feuille de trèfle. D'accord. Et selon la légende, quels animaux incarnant le démon dans le monde chrétien, Saint-Patrick aurait-il chassé d'Irlande des serpents ? Ah, trois points. Direction tout de suite le Liban. Quelques heures de vol et nous atterrissons à Beyrouth où nous retrouvons Marie-Thérèse. Comment ça va Marie-Thérèse ? Très très bien. Alors Marie-Thérèse, allons-y. On choisit. Alors je vais tenter le mystère. Ah oui. Oh là, ordinateur, on découvre le thème mystère. Attention. Le Monde, il y a 100 ans. On verra bien. Marie-Thérèse. Je ne suis pas assez vieille. Non, on verra bien. C'est un jeu, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Sûrement. Interne en pédiatrie ? Tout à fait. Où êtes-vous née, Marie-Thérèse ? Je suis née à Zouk-Mikaël. Au Liban ? Oui. C'est où exactement ? C'est sur la côte. Une toute petite ville. Côte-Tierre, pas loin de Beyrouth. C'est super bon à y vivre. Oui. C'est pas à côté de Biblos ? C'est entre Beyrouth et Biblos, un michelin. Un, un. Il y a combien de communautés là-bas ? 17. 17 communautés, d'où l'occasion de faire la fête à chaque fois pour un oui, pour un non. Au Liban, c'est la fête. Les Libanais, les Libanaises font la fête. Alors, Marie-Thérèse, 40 secondes. Le Monde, il y a 100 ans. En 1911, quel chef-d'oeuvre de Léonard de Vinci a été volé au Louvre par un Italien soucieux de rendre la toile à sa patrie ? La Joconde. Quelle ancienne cité, un cas du Pérou, a été découverte en 1911 par l'américain Hiram Bingham ? Machu Picchu. En 1911, dans quelle ville, capitale d'un état de l'Est des Etats-Unis, s'est tenue la première édition d'une célèbre et très longue course automobile ? Daytona. Non. A quel groupe artistique s'étant signalé dès le mois de décembre 1911, associons notamment les peintres Kandinsky, Franz Marc ? Je passe. En 1911, à quel physicienne d'origine polonaise a-t-on décerné le prix Nobel de chimie ? Marie Curie. Oui. En 1911, quel méridien permettant de définir le point de départ des films de horaire a été adopté par la France à la place du méridien de Paris ? Vous l'avez dit ? Greenwich. Greenwich, exactement. Deux points, Marie-Thérèse. Capitale d'un état de l'Est des Etats-Unis. 1911, dans quelle ville se tient la première édition d'une célèbre et très longue course automobile ? Indianapolis. Groupe artistique à qui on associe Kandinsky, Franz Marc, Der Blue Writer, Flavien, le Tchad. Attention, on atterrit à N'Djamena. Le Tchad. Et là, on retrouve Flavien. Là, je n'ai aucun choix. Il y a un très beau choix. Les plages, le balnéaire, les stations, les bandes de copains au cinéma, on peut choisir. Oui, je prendrai donc peut-être les plages et les stations. Allez, c'est parti. Les plages pour l'ami Flavien. C'est le Tchad. Le Tchad, oui. Et vous êtes originaire du Tchad, ou ça ? De quelle ville exactement ? Je suis originaire de Béret, dans la Tangilé. Et j'ai grandi en N'Djamena. Oui. Bon, et Béret, c'est quoi ? C'est 400 km ? Béret, oui, c'est 400 km à peu près au sud du Tchad. Au sud de N'Djamena. Et vous écrivez des livres, déjà deux à votre actif. Oui, même un peu plus, mais deux avec mon nom de plume actuel, oui. Votre nom de plume, c'est quoi ? Carcassonne. Vous vous appelez Carcassonne ? Oui, c'est mon nom de plume, oui. C'est le nom de plume. Et ça veut dire l'enfant qui connaît. C'est un pseudo, c'est un pseudo. C'est un pseudo, oui. Donc, voilà. Les plages et les stations balnéaires pour le Tchad. Top, à quelle station balnéaire française ? Associé-t-on la plage qui longe la promenade des Anglais ? À Nice. Oui. Quelle station balnéaire de la Côte d'Azur, associée à Brigitte Bardot, est célèbre dans le monde pour son port accueillant de nombreux yachts ? Il se passe. Quelle station balnéaire de Californie, consulte autour d'une mission espagnole fondue au 18ème, a donné son nom à une série télévisée ? Australie. Quelle plage populaire de Sydney, réunit chaque année plus de 2000 nageurs lors d'une course d'endurance ? Je passe. Quelle station balnéaire du Calvado, c'est célèbre pour son casino, son festival du cinéma américain ? Je passe. Quelle station balnéaire mexicaine, bordée par le Pacifique, est célèbre pour sa baie et ses plongeurs ? Quelle île du sud-ouest de la Thaïlande, apparaît dans le James Bond, l'homme au pistolet d'or, c'est l'île thaïlandaise de Phuket. Et un point pour Flavien. Salon, station balnéaire mexicaine, c'est Acapulco. Ensuite, station balnéaire du Calvados, avec son festival du cinéma américain, Deauville. Deauville, oui. Australie, plage célèbre, pour réunir chaque année plus de 2000 nageurs lors d'une course d'endurance, Bondi Beach, station balnéaire de Californie, qui donne son nom à une série télé, Santa Barbara. Ensuite, une station balnéaire de la Côte d'Azur, que Brigitte Bardot connaît bien, Saint-Tropez, Flavien, le Tchad, cadeau ! Flavien, en plus des grandes affaires criminelles, et des grandes énigmes de l'histoire de France, la Rousse vous propose de revivre avec roi de France, les pages sombres ou dorées de la monarchie française. Ce n'est pas tout, mais moins cher.com, si le temps de produits high-tech électroménagers, petits électroménagers, est heureux de vous offrir ce lecteur MP3, MP4. Canada, Liban, c'est l'affiche de ce soir. Guillaume, Marie-Thérèse, vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question. Un tour de rôle, vous pouvez prendre ou laisser la main, vous faites ce que vous voulez. Le premier qui arrive à 15 points en finale. Voilà, c'est parti, littérature, pour commencer. Littérature, question pour des champions spéciales langue française et le Canada. Je plonge, lui. Le personnage, interprété par Molière en 16-171, je me décris comme un homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens. Oui ? Tartuffe. Non. Top jouant un rôle de médiateur entre deux fils et leur père, je soutire, oui ? Scapin. Scapin, bien joué. Bien joué. Je soutire de l'argent à ces derniers, là, les deux fils et leur père, en élaborant divers stratagèmes. Me vengeant de Géronte, en l'enfermant dans un sac, en le rouant de coup, je fais semblant de mourir à la fin pour me faire pardonner. Vallée de Léandre, connu pour mes fourberies, Scapin, Molière, 3-0. Sport. 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 Enroulez-vous, Marie. Elle laisse la main. Tartuffe. Tartuffe. Né en 1960. A 23 ans, je remporte le championnat de Formule 3 de Grande-Bretagne, après mètre distingué dans les championnats de karting d'Amérique du Sud à la fin des années 70. Considéré comme l'un des plus brillants pilotes de l'histoire de la Formule 1, je remporte 41 victoires. Oui ? Sénat. Ayrton Senna, c'est oui. Bravo. Un des plus brillants pilotes de l'histoire de la Formule 1, Ayrton Senna. Je remporte 41 victoires en Grand Prix, 3 titres de champion du monde, entre 88 et 91. Pilote brésilien, et célèbre pour ma rivalité avec le français, Prost, Alain Prost. Ayrton Senna, je disparais d'une façon tellement dure. 94. Ayrton Senna. 6-0, religion. Religion, Guillaume, quand il veut. Je laisse. Femme, à laquelle Charles Péguy consacra un long poème en 1913. Je suis représenté par Gislebertus au XIIe siècle, sur l'un des portails de la cathédrale Saint-Lazare d'Autun. Mentionné plusieurs fois dans le Coran, dans la Genèse. Je suis, oui... Fatma. Fatima. C'est non. Top décrite comme la... Oui. Ève. Ève, bien sûr. Ouh là 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 là, quand ça veut pas, ça veut pas, ça va pas bien là, attention Guillaume. Ève, bien sûr. Je suis mentionné plusieurs fois dans le Coran, dans la Genèse. Je suis décrite comme la femme que Dieu créa à partir de la côte d'Adam pour être sa compagne. Connue pour avoir goûté aux fruits, aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, première femme de l'humanité. Ève, 9-0. 9-0. Attention, et c'est au tour de Marie-Thérèse. Pour le Liban, musique. Musique. Je laisse la main. Elle laisse la main. Top musicien américain, né en 1926 à Saint-Louis. Ma chanson, Come On, a été reprise par les Rolling Stones sur leurs premiers 45 tours en 1963. Guitariste, chanteur et auteur-compositeur. J'ai... Oui. Jimmy Hendrix. Non. Non, ça c'est non. Jimmy Hendrix, c'est non. J'ai contribué à mettre au point le Rock'n'Roll avec le titre Maybelline en 1955, réputé pour mon jeu de scène appelé Duck Walk ou Marche du Canard. Je suis l'auteur d'études. Memphis Tennessee, oui. Chuck Berry. Chuck Berry, d'accord. Voilà, il y a eu. World of Abitohven, Memphis Tennessee, Johnny Bigwood, Chuck Berry, 9 à 2. 9 à 2. Géographie, allons-y géographie. Qu'en pense le Canada ? Le Canada print. Top capital d'Amérique du Sud que l'on peut contempler du haut du Cherosan Cristobal. Mon agglomération compte un peu moins de 6 millions d'habitants. Oui. Rio de Janeiro. Non, Guillaume. Top soit près du tiers de la population totale du pays située dans la vallée centrale qui court sur une grande partie du territoire national dominée par la cordillère des Andes. Je suis... Lima. C'est non. Top implanté à 150 km du port de Valparaiso, capitale du Chili. Baptisé, oui. Santiago. Santiago, d'accord. 9 à 4. Hé, j'ai l'impression que Guillaume revient là. Cinéma. Cinéma. Oui, Marie. Je prends. Marie-Thérèse pour le Liban. Elle prend la main. Moi, j'ai dit cinéma et attention. Ta bactrice américaine née en 81. Je débute à 12 ans avec Luc Besson et j'enchaîne dans les années 90. Hit, oui. Natalie Portman. Portman, voilà. Je l'avais. Et le Liban s'échappe. 13 à 4 et là, ça devient dur. Oui. Mais c'est la vie. Bon, il n'y a rien à perdre. Il n'y a tout à gagner. Elle a raison, Natalie Portman. Qu'est-ce qu'elle joue ? Dans les années 90, Hit de Michael Mann, Mars Attacks, Tim Burton. Tout le monde dit I Love You de Woody Allen nominé à l'Oscar pour mon rôle dans Closer à côté de Jude Law. Je deviens mondialement célèbre en jouant la reine Amidala dans Star Wars La Menace Fantôme à l'affiche de Free Zone d'Amos Guitaï. Je joue dans Black Swing. Bref, ça marche très fort en ce moment pour Natalie Portman. 13 à 4 Botanique. Et là, c'est le Canada qui a un choix stratégique à faire. Qu'est-ce que j'ai dit ? Botanique. Je laisse. T'as plein en terre bassée dont le nom courant est qualifié par l'adjectif d'ioïque. Je suis proche de l'herbe archangélique mais je donne des fleurs vertes peu visibles. Oui ? Le romarin. C'est non. T'as bien des vertus toniques. Je suis notamment consommé sous forme de soupe et je suis apprécié pour mon goût d'épinard. Redouté pour mes piqûres. Oui ? Le chou. Je sais pas. Vous me dites le chou ? Le chou. Je dis non. Ah. Je vais en faire ma liquide irritant. Oui ? L'ortie. T'est... Aminé ! Le Liban est en finale. 15 à 4. Marie-Thérèse. Bravo. Et Marie-Thérèse, cadeau. Marie-Thérèse, mais moins cher.com, site de vente de produits high-tech électroménagers. Petit électroménager est heureux de vous offrir ce lecteur DVD portable. Guillaume, cadeau. Guillaume, bravo quand même pour comprendre les subtilités de la langue française. La Rose vous offre la collection référence en 8 volumes, des dictionnaires usuels et accessibles à tous pour mieux maîtriser la langue de tous les jours. Ce n'est pas tout, mais moins cher.com, site de vente de produits high-tech électroménagers. Petit électroménager est heureux de vous offrir ce lecteur MP3. MP3. Merci à tous les deux. On a vécu un bon moment de jeu. Et demain, nous accueillons la Grèce, la Norvège, le Bénin et le Brésil. Le Brésil à demain. Bonsoir à tous. Merci, au revoir et à demain. C'était comme un rallye. Je ne y croyais pas du tout au début, mais c'est venu petit à petit. C'était super, super dur. Notamment le face-à-face à la fin. Guillaume, il est bien, bien tonique et très sympathique aussi. Marie-Thérèse a super bien joué dans le face-à-face. Elle a eu les bonnes questions au bon moment. C'était un peu sanguin, un peu trop rapide. C'est une chose de qualité et je lui souhaite d'aller loin dans cette compétition. Vous pouvez continuer à jouer à Question pour un champion au nouveau jeu online sur france3.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada